Musique Bonjour à tous, bienvenue sur RTS, bienvenue dans Carré VIP, bientôt la fin de saison, mais on continue quand même, jusqu'à fin juin, début juillet, de vous proposer cette émission avec, vous le savez, vous connaissez le fonctionnement, des nouveaux invités toutes les semaines. Et alors là, on est à Mi-Parcours et on a la chance de recevoir Miss France 2019. Salut Vaille, comment ça va ? Bonjour Nico, ça va bien et toi ? Ça va super. Je disais on est à Mi-Parcours parce que ça fait six mois maintenant que tu es élue. Quel bilan tu dresses à Mi-Parcours ? Ça fait six mois déjà que j'ai été élue le 15 décembre. Donc aujourd'hui, on est le 15 juin et je dois avouer que les jours se sont enchaînés et les mois aussi et qu'on ne voit pas du tout le temps passer. C'est fou. Et quel bilan j'en fais ? Je suis très très heureuse d'être Miss France et je n'ai pas du tout hâte d'arriver à la fin de mon mandat. Il faut que le temps passe plus lentement à partir de maintenant. Ça c'est le mot d'ordre. Moi, ce ne serait pas plus mal, effectivement. Ça me plairait beaucoup. Ça ressemble à quoi ? On se demande souvent parce que toi, tu le vis mais nous, on n'est pas toujours en train de regarder. On ne sait pas, ça ressemble à quoi ton quotidien ? Qu'est-ce que tu fais tous les jours en général ? Tous les jours sont différents. Ce serait difficile de qualifier parce qu'aujourd'hui, je suis ici et puis demain, je vais faire cinq heures de train pour aller ailleurs et etc. C'est une découverte constante de chacune des régions de la France et je suis très heureuse de pouvoir y prendre part. Et justement, avant ton élection, la métropole. Là, je parle vraiment de la France métropole. Tu la connaissais bien ou peu, finalement ? Non, je ne la connaissais pas du tout. J'ai eu l'occasion de venir en 2001 donc j'étais une toute petite fille et je ne m'en souviens pas. Et plus récemment, en 2014, avec mes parents pour visiter un petit peu mais je faisais plus du babysitting qu'autre chose donc je ne voyais rien non plus. Alors là, du coup, tu parcours toute la France pour les différentes élections de Miss régionales. Si demain, tu rentres à Tahiti, c'est quoi la première chose que tu diras sur la France ? Tiens, en France, ils font ça ou en France, quelque chose comme ça que tu as appris pendant ces six mois ? Je ne sais pas du tout. En France, alors la spécialité gastronomique culinaire de telle ou telle région, ça dépend de ce que tu cherches. Si tu as envie d'aller à la mer, c'est à telle période, c'est à tel endroit qu'il faut aller. Si tu as envie de voir ci, si tu as envie de voir ça, ça va vraiment dépendre de la personne avec qui je vais parler. Et alors du coup, on va parler de gastronomie parce que quand on parle de la France, on parle de gastronomie. Est-ce qu'il y a un plat que tu as découvert depuis que tu es là que tu trouves génial ? J'aime beaucoup les canelés. Ok. Et c'est à Bordeaux. Et c'était très bon. C'est la région où j'habitais avant donc je suis d'accord avec toi. Vive les canelés, vive Bordeaux. On embrasse les Bordelais d'ailleurs. Je voudrais qu'on remonte un peu le temps et qu'on revienne six mois en arrière justement et qu'on regarde les images que tu as dû revoir des centaines de fois mais on ne s'en laisse pas regarder. Miss France 2019 et... Miss France 2019 et... Justement, en les envoyant, je disais on ne s'en lasse pas. Est-ce que toi aussi tu ne t'en lasse pas de les voir ? Non, je suis toujours très contente de revoir ces images parce que ce sont des moments de partage qu'on avait avec 29 autres filles. C'était une très bonne cohésion, une très bonne équipe et c'est grâce à cette bonne cohésion qu'on a pu monter un spectacle aussi beau. Et je voudrais qu'on remonte le temps encore un petit peu. Là, on va dire que ça fait six mois que tu es élue Miss France mais dans quelques jours, ça fera un an qu'il y a eu une autre élection, celle qui t'a permis d'arriver à Miss France. Et c'est là, regardez les images. Notre nouvelle Miss Haiti 2018 est la candidate... La candidate numéro 6 ! Benama Chavez ! La première dauphine de Miss Haiti 2018 est Aimée Desavilles. Comment ça s'était passé ? Quel souvenir tu gardes de cette première élection finalement ? Alors, c'était une élection régionale qui était vraiment très belle, qui a nécessité beaucoup d'heures de travail tant pour les préparatifs de la scène que pour l'acquisition de la chorégraphie. C'était un travail d'équipe encore une fois où nous étions dix cette fois. Et tout ensemble, on a monté un spectacle qui était fort tout simplement. On appelle ça le mana, c'était le thème de la soirée. Et c'est une sorte d'énergie qui nous entoure, qui est difficile à caractériser. Et je trouve que c'est exactement l'état d'esprit dans lequel j'étais. Dans le flou le plus total. C'est quoi qui t'avait donné envie justement ? Comment tu t'es retrouvée à cette élection de Miss Haiti ? J'avais essayé de me présenter en 2015 puisque j'avais vu une ouverture de casting et je n'avais pas été retenue en tant que candidate. Donc prenant ça comme un défi, je me suis relancée trois ans plus tard avec deux diplômes en plus, une année d'expérience professionnelle et une détermination sans faille. Ce qui a fait que j'ai gagné Miss Haiti et Miss France quelques temps après. Je voudrais qu'on revienne sur quelque chose que tout le monde sait. T'en as beaucoup parlé. Avant cette élection de Miss France, si on remonte encore plus le temps, t'avais 20 kilos de plus. Je crois qu'à Tahiti, c'est un vrai phénomène de société. J'ai vu que 70% de la population de Tahiti, en tout cas de Lille, était atteinte de surcharge pondérale, d'obésité presque. Est-ce qu'aujourd'hui, bien sûr ce message, t'as besoin d'en parler pour faire savoir comment tu peux faire, ou comment nous on peut faire pour aider ça, tu penses ? Je pense que les problèmes sanitaires sont principalement un problème d'éducation et qu'à ce moment-là, ce n'est pas à la France de saisir le taureau par les cornes, mais bien à la Polynésie entière de se lever et de faire ce qu'il faut pour pouvoir surmonter ce problème et d'organiser un travail de groupe pour que la cohésion indique justement ces soucis de santé et qu'ensemble, nous puissions passer à une société plus saine. Comment t'avais fait toi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, même en France, qui ont des problèmes de poids, qui veulent perdre. On dit souvent que c'est très difficile. C'était quoi toi le secret ? Moi le premier, pour avoir arrêté de fumer, je sais ce que c'est. C'est quoi le secret ? Comment on fait pour perdre comme ça des kilos tout en restant en bonne santé ? Eh bien, il n'y a pas de secret. Tout est dans l'assiette, évidemment, puisque ça représente 80% du résultat, 20% qui sont destinés au physique et surtout 100% de volonté. À partir du moment où on a vraiment envie de quelque chose et qu'on se donne les moyens d'y arriver, eh bien, on y arrive tout simplement. Avant ton élection, tu l'as dit, tu venais de finir les études, tu venais de passer un master en management et tu travaillais comme community manager dans une salle de sport, justement. C'est quoi tes projets pour la suite ? Après cette année que tu viens de vivre, alors il restera des choses par rapport au comité Miss France, bien sûr, mais comment tu te vois dans 5 ans, par exemple ? Dans 5 ans, je ne sais pas du tout, peut-être toujours en Globe Troutes, mais je peux dire que dans 10 ans, je serai installée avec ma maison et mon terrain à Tahiti en tant que professeure de marketing dans un lycée à Papara éventuellement et que je serai une femme forte et indépendante comme j'ai toujours rêvé d'être. Et ton destin, tu le vois plutôt en métropole ou plutôt à Tahiti ? J'aime beaucoup la métropole et ce que je découvre ici, mais mes racines sont en Polynésie et je y retournerai. Je trouve que Tahiti, finalement, c'est une île qu'on ne connaît pas forcément beaucoup en métropole. On a la chance de t'avoir en tant que Miss aujourd'hui pour représenter l'île. On a eu la chance d'avoir 4 précédentes Miss Tahiti qui ont été à Miss France, mais on connaît très peu l'île et je voudrais qu'on en parle un petit peu, alors pas faire la géographie, etc. Mais plus, aujourd'hui, toi, quand tu te promènes en France, c'est quoi le cliché que tu entends le plus sur les Tahitiens qui t'énerve parce que c'est complètement faux ? Ce qui m'agace le plus, c'est quand on dit la coco parce que c'est un coco et une noix de coco. Et donc, le cliché, en général, c'est les jeunes filles qui dansent en Paris ou sur la plage, qui sont à la disposition de tout. Pas du tout. Aujourd'hui, les femmes là-bas, elles sont comme moi. Elles sont fortes aussi. Elles ont un bon petit caractère. Elles savent ce qu'elles veulent faire et elles savent où elles veulent aller. Même si c'est vrai que ce n'est pas le cas pour tout le monde, en général, on sait ce qu'on veut. Aujourd'hui, depuis que tu as été élue, tu as pu y retourner combien de fois à Tahiti ? J'ai pu y retourner trois fois déjà. Trois fois ? Oui. C'est quoi qui te manque le plus ? Je dirais la mer. La mer, c'est vraiment ce qui est le plus important et la Polésie française est un pays qui est réparti sur 5 millions de kilomètres carrés, détendu d'eau, 118 îles sur 5 millions de kilomètres carrés. Bon, ça ne fait pas beaucoup de terre et du coup, la mer, c'est vraiment ce qui a bercé toute mon enfance et ce qui aujourd'hui me fait encore rêver et c'est la raison pour laquelle je retournerai toujours en Polynésie. Bon, après, on a quand même des belles côtes et des belles plages aussi en France. Je ne dis pas le contraire, mais vous n'avez pas les mêmes températures, soyons bien clairs. C'est sûr. Justement, est-ce que tu as un petit coup de cœur pour une région française ou pour un endroit sur lequel tu as flashé en passant ? Eh bien, j'ai été récemment en Vendée pour la Vendée-Va-A et c'est un événement culturel qui rassemble beaucoup de Polynésiens et étant donné qu'on est à 18 000 km de chez nous, voir un petit bout de notre chez nous en métropole, c'est toujours très agréable et ce jour-là, il faisait particulièrement beau. On était à côté de la mer et j'ai fait un saut en parachute pour arriver sur la plage alors je dirais que c'est la Vendée. Il y a les images, on peut trouver les images de ce saut en parachute, non ? Oh oui, je pense que vous allez bien rigoler. Vous tapez Miss France, saut en parachute, vous les trouvez, je les ai vus en préparant l'émission. On a parlé du cliché sur les Tahitiens, je voudrais qu'on parle d'un autre cliché. Quel est le cliché qui t'énerve le plus sur les Miss ? Le cliché qui m'agace particulièrement, c'est celui qui dit qu'on ne peut pas être belle et intelligente à la fois parce que c'est faux et pas mal de Miss avant moi ont prouvé le contraire alors je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on continue à faire cet amalgame qui n'est pas du tout vrai. Est-ce que tu trouves que depuis les dernières années, il y a quelque chose qui a changé justement dans l'image que donnent les Miss qui justement permet peut-être qu'on ait moins ce cliché ? Je pense que oui, pour commencer, il y a le statut de la femme qui est remis un petit peu au goût du jour. Elles sont plus libres, elles sont plus fortes et plus fières et elles s'expriment librement sur tous les sujets qu'on pourrait aborder avec elles. À cet égard, elles se positionnent plus clairement et aujourd'hui, je pense qu'on a saisi que Miss France est vraiment une vitrine pour une bonne audience et que c'est l'occasion de faire passer des messages qui sont importants et c'est la raison pour laquelle j'étais aussi motivée et que je suis si heureuse d'être l'ambassadrice d'une nation aussi forte. C'est vrai que les choses ont changé. La seule chose qui n'a pas changé, c'est que régulièrement, il y a quand même des Miss Tahiti qui sont élues Miss France et je voudrais qu'on parle d'une en particulier, c'est celle-ci. Alors, ce n'est pas la dernière, c'est celle de juste avant et je crois que vous avez un petit lien de parenté si je ne me trompe pas. Eh bien, effectivement, on se connaît depuis longtemps puisque mon père et elle, Mareva, ont grandi ensemble et récemment, c'était son anniversaire alors je lui fais de gros bisous et je te souhaite un joye anniversaire, Mareva, encore. Tu la connais ? Non, j'ai eu l'occasion de la rencontrer pour la première fois, c'était au Gala des Bonnes Fées, je crois. C'est quoi le plus beau prénom thaïtien tient d'ailleurs ? Mais ils sont tous beaux les prénoms thaïtiens. Ton préféré à toi ? C'est le mien. C'est vrai ? Ça veut dire quoi déjà ? Vaïma Lama, ça veut dire source de lumière mais mon deuxième prénom c'est Rupé Ariyi et je l'aime aussi beaucoup et Rupé Rupé, ça veut dire joli et Ariyi, c'est la royauté. C'est tes prédestinés, tu vois. Mais c'est un prénom que mon grand-père avait choisi et je l'aime beaucoup. Il y a une question très personnelle que je veux te poser. Quand je regardais tout à l'heure les photos, les vidéos, je regardais ton élection, il y a beaucoup de commentaires qui reviennent par rapport à tes yeux. Personnellement, je suis daltonien donc je vois très mal les couleurs. Comment tu pourrais m'expliquer la couleur de tes yeux ? Mes yeux n'ont pas une couleur en particulier parce qu'ils changent avec le temps. Ah bon ? Oui, parfois ils sont gris, parfois ils sont bleus, parfois ils sont verts et du coup, comment on peut les qualifier ? On pourrait dire qu'ils sont de la couleur du temps. En tout cas, c'est très joli. Merci. Je voudrais qu'on revienne sur trois phrases que j'ai sélectionnées. C'est des phrases que tu as dites dans la presse ces derniers mois et des phrases qui m'ont interloqué parce que je les ai trouvées très intéressantes. La première, c'est, tu as dit, quand je me projette dans dix ans, je ne me vois pas forcément en couple ni même devenir maman. ce n'est pas ma priorité dans un monde où les ressources disparaissent. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la date à laquelle on atteint la capacité d'autosuffisance de la planète arrive de plus en plus tôt dans l'année. Ça veut dire que nous sommes trop nombreux sur Terre et que je ne pense pas que j'aurai les moyens d'expliquer à mon enfant pourquoi est-ce qu'il est dans une société société où le monde va aussi mal. Je constate aujourd'hui qu'il y a beaucoup de valeurs qui me tiennent à cœur qui disparaissent telles que le respect, le bon sens et surtout la tolérance. Et aujourd'hui, aujourd'hui, dans une société qui tend à être capitaliste, on ne peut pas se permettre d'être égoïste comme ça parce qu'on a besoin de penser aux autres. Je ne sais plus qui c'est qui a dit que la planète ne nous appartenait pas. C'était un emprunt qu'on faisait à nos enfants et je ne souhaite pas léguer quelque chose de mauvais à mes enfants. Oui, mais du coup, c'est un peu pessimiste parce que ça veut dire qu'il faut arrêter de faire des enfants alors qu'on pourrait tout simplement tous lutter pour arrêter ça, pour justement que la planète redevienne belle, pour donner de l'espoir. Non, ça veut tout simplement dire qu'à ce jour, j'estime que je ne veux pas être maman parce que je ne veux pas offrir un avenir tel qu'il se présente à mes futurs enfants. Cependant, si nous arrivons à trouver un compromis et à changer les choses, peut-être que je pourrais envisager un avenir plus peuplé. J'ai sélectionné une autre phrase que j'ai beaucoup aimée dans laquelle tu disais « J'aime manger, j'aime rigoler, j'aime parler fort et je vais continuer à être comme ça que vous le vouliez ou non. » Ça, c'est rare. C'est rare qu'une Miss France dise ça. Et ça, je trouve que c'est très bon. Pourquoi tu avais dit cette phrase ? Parce que j'ai eu pas mal de commentaires concernant ma façon de faire, ma façon d'être. Cependant, j'ai été élue telle que je suis et je suis profondément comme ça. Donc, je ne vais pas me cacher sous prétexte que ça ne plaît pas aux autres. Je ne pourrai jamais faire l'unanimité comme personne ne pourra jamais plaire à tout le monde. Mais pour autant, ce n'est pas parce qu'il y a des personnes qui nous critiquent qu'il faut qu'on arrête d'être qui on est. On sait qui on est et on va continuer comme ça, sous peine d'être vraiment malheureux. Tu veux que je te dise un truc qui est très sincère ? À travers cette phrase, en fait, je trouve qu'on n'a jamais aussi bien représenté l'image de la France. Parce que c'est ça, la France. On aime manger, on aime profiter et je trouve que, voilà, c'est la plus belle définition d'une Miss France aujourd'hui. Bravo pour cette phrase. J'en ai sélectionné une troisième. Tu disais j'ai un idéal féminin et tous les jours, j'essaye de devenir la femme de mes rêves parce qu'avant d'être la femme de la France, je suis l'amour de ma vie. Elle a été pas mal reprise. Elle voulait dire quoi, cette phrase ? C'est vrai ? Oui, tu as dit ça. Oui, je sais que je l'ai dit mais je ne savais pas qu'elle avait été reprise. Elle a été pas mal reprise, ouais. Ok. Mais je l'ai dit parce que je ne peux pas compter sur quelqu'un d'autre pour être moi. Profondément, je trouve qu'on doit être le changement qu'on veut voir plus tard. Et du coup, je vais tout faire pour aller vers, pour moi, la femme qui est idéale. Et elle est cool. Je vais être cool bientôt. Il me reste deux questions. L'avant-dernière, on va faire un peu de promo. Je crois que tu as connu il n'y a pas longtemps tes premiers pas de comédienne dans une série qui va bientôt être diffusée sur France Télévisions. Ça s'appelle Meurtre à Tahiti. C'était bien ? Ça s'est bien passé ? C'était une bonne opportunité pour rentrer à la maison. Donc, j'étais vraiment très contente. Et puis, c'était dans un cadre qui était très beau à côté de la mer. On a eu un coucher de soleil magnifique et des couleurs spectaculaires. D'ailleurs, je vous invite vraiment à aller en Polynésie juste pour voir les couleurs. Elles sont d'enfer. Et ça s'est super bien passé. Vraiment. J'ai beaucoup apprécié et j'espère que vous l'apprécierez aussi. Alors, moi, je suis d'accord pour l'invitation. C'est juste un peu cher le billet, en fait. C'est ça le problème. C'est l'une des destinations les plus chères depuis la métropole. Mais c'est vrai, mais c'est parce que c'est une destination qui se mérite. C'est ça. C'est la réponse que j'attendais. Pour finir cette interview, la question que je vais te poser, je la pose à tous mes invités. Si tu avais l'occasion de remonter le temps et de t'adresser à toi quand tu étais ado, par exemple, que tu étais un peu en surpoids, etc. Maintenant que tu sais tout ce qui t'arrive, maintenant que tu sais que tu es Miss France, que tu vis cette vie extraordinaire, qu'est-ce que tu te dirais ? Fais de ton mieux et continue comme ça parce que tu le fais très bien. Si je change quelque chose dans le passé, je ne serais peut-être pas ici aujourd'hui. Et donc, si j'ai réussi à faire tout ça, c'est parce que toutes les épreuves que j'ai vécues m'ont amenée à être sur cette chaise et devant toi et je ne changerai rien. On continuera comme ça. Merci beaucoup, en tout cas, d'être passée nous voir. À très bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501